Salut, c'est Josée, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'étais avec mon amie Sharon. Salut! On va vous présenter le top 10 des films de Noël à ne pas manquer. Le premier film, c'est Le sapin a des boules. Je ne l'ai jamais écouté au complet. Pourquoi? Je me rappelle juste du chat qui brûle. Oui! Puis j'étais comme non! Ah non, ça c'est le film. Il y a aussi Maman, j'ai raté l'avion 1, 2 et 3. Le 3, il est pourri. C'est le 1 et le 2 depuis que je suis toute petite. Je me rappelle, ces films-là, c'est ça qui m'a fait réaliser. Je voulais devenir actrice. Mais je pense que c'est parce que je voulais faire un trou dans la télé, puis rentrer dans la télé, parce que je trippais sur ce petit gars-là quand j'étais jeune, puis je voulais être dans le film avec lui. Le prochain, c'est Casse-Noisette, celui-là. Aussi, depuis que je suis jeune, je l'adore. Ça a été long avant que je me l'achète, parce que je ne le trouvais pas. Je l'avais eu en cassette depuis longtemps, puis il ne fonctionnait pas, il a fallu le retourner, puis il n'y en avait pas d'autre. À un moment donné, j'ai commencé à avoir un job, puis pas d'argent, puis je l'ai trouvé pas chassé. Il est Casse-Noisette. L'autre film aussi qui est bon, c'est Miracle sur la 34e avenue. Ben oui, il est encore en anglais, mais nous, on l'écoute en français. Ben sauf moi, vu qu'il est en VHS. Moi, j'aime bien ça, les films d'horreur, puis c'est Black Christmas. Je crois qu'en français, c'est Noël noir. Il n'y a rien de joyeux là-dedans. Il y a aussi le Noël de Scrooge. Fallait surtout pas oublier Arnold Schwarzenegger. Oh, bibac! C'est La course aux jouets. C'est en français, parce qu'on me l'avait acheté en français. Il y a aussi Maman, je m'occupe des méchants. Il y a aussi Jack Frost. Oh oui! Avec Michael Keaton. Oui, c'est ça, parce que le papa, il décède et il devient un bonhomme de neige. Il y a le film de Santa Claus, qu'en français, c'est sur les traces du Père Noël. Si vous allez sur Google, ça se peut que vous voyez le titre du Père Noël. On sait pas pourquoi ils ont traduit ça, mais c'était sur les traces du Père Noël. Et moi, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est I'll Be Home For Christmas avec Jonathan Taylor Thomas. Si vous savez pas c'est qui, comme elle, elle sait même pas c'est qui. C'est parce que vous vivez en dessous d'une roche. Donc, c'était nos films de Noël préférés. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne à Sharon. Où est-ce que vous allez nous entend parler de nos top 10 toons de Noël préférés. N'oubliez pas de s'abonner à nous, puis de cliquer sur j'aime. À prochaine !